La semaine fédérale internationale de cyclotourisme, l'événement historique et incontournable pour tous les amoureux du vélo et du tourisme. Organisé pour la première fois en 1927 du côté de la Castellane avec 150 participants, c'est le rassemblement cyclotouriste co-organisé par la Fédération française de cyclotourisme qui a lieu lors de la première semaine d'août chaque année dans une ville française différente. C'est le plus grand rassemblement de cyclotouristes en Europe. Et c'est à Dijon, 89 ans après la première édition, que cette 78ème édition sera donc organisée. Revenons ensemble sur ce bel événement dans l'une des plus riches régions touristiques de France. La Côte d'Or, département riche en tourisme. Dijon, la capitale régionale, accueille donc cette 78ème édition de la semaine fédérale et internationale de cyclotourisme. Ce sont près de 11 000 participants qui ont pu sillonner Dijon et sa région. Mais quel défi d'avoir accueilli autant de cyclotouristes dans une agglomération de près de 250 000 habitants. On se rappellera en 2012, Nantes qui avait accueilli près de 9 000 participants. Un grand coup de chapeau aux 1 000 habitants du département qui ont accepté d'héberger les cyclotouristes chez eux et auprès de 1 800 bénévoles qui ont donné du temps et de la très bonne humeur pour la réussite de cet événement. Deux climats différents régnaient sur la semaine fédérale et internationale de Dijon pour l'année 2016. En effet, un climat délicat qui a régné suite aux attentats terroristes de Nice du 14 juillet 2016. Mais également un climat de fête et de fierté puisque l'inscription des climats du vignoble de Bourgogne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO a fait entrer le secteur sauvegardé de Dijon au patrimoine de l'humanité. On commence avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture qui a été organisée au stade Colette-Besson le dimanche 31 juillet 2016. Cérémonie d'ouverture la 78e semaine fédérale internationale de cyclotouristes, Dijon-Côte d'Or 2016. À noter les 25 nationalités présentes et représentées, un nouveau record dans l'histoire des semaines fédérales. Si l'immense majorité des 11 000 participants de cette 78e édition viennent d'à peu partout en France, 781 inscrits ont traversé les frontières pour rouler sur les routes de Côte d'Or. La Côte d'Or a recensé près de 20 points d'accueil durant la semaine fédérale internationale de cyclotourisme à Dijon. Premier jour. Première mise en jambe pour nos cyclotouristes allant de 44 à 173 kilomètres, soit près de 10 000 vélos dans la vallée de Louche. Deuxième jour. Entre Thille et Vingt-Jeanne, le pays des sources, la découverte d'un autre visage méconnu de la Côte d'Or pour des parcours de 57 à 169 kilomètres. Troisième jour. La découverte des villages et vignobles les plus réputés de Bourgogne. Quatrième jour. Pour le quatrième jour, les cyclotouristes ont mené bataille face aux 50 et 115 kilomètres qui les ont mené des sources de la Seine au site d'Alésia. Cinquième jour. Pour les cyclotouristes, retour au calme. L'occasion de découvrir le lac Kyr autour d'un pique-nique très convivial. Le cinquième jour, c'est aussi une journée importante pour cette semaine fédérale. Une journée dédiée au sport adapté avec près de 140 personnes en situation de handicap. Sixième jour. L'escapade en Auxoie. Une journée exigeante pour les participants mais récompensée par quelques-uns des plus beaux paysages et sites touristiques les plus beaux de Côte d'Or. Septième jour. Val-de-Saône et Saplaine. Une autre palette de curiosités. Huitième jour. Les bénévoles locaux ont reçu la plus belle ovation en ce dernier jour. Une récompense méritée après des années de préparation. Une cérémonie de clôture riche en émotions devant un stade Colette-Besson bien rempli. La cérémonie de clôture de cette 78ème Semaine fédérale et internationale à Dijon a pris fin en ce huitième jour. La Semaine fédérale et internationale de cycle tourisme à Dijon, c'est 11 000 participants, 25 nationalités, 1800 bénévoles. 90 000 heures de bénévolat étalées sur trois années, dont 40 000 heures sur les deux derniers mois. La Semaine fédérale, c'est plus de 620 visites de Dijon organisées par l'Office du tourisme. Plus de 880 participants aux excursions, soit 22 cars affrétés. La Semaine fédérale et internationale de cycle tourisme à Dijon, c'est 900 km de tracés pour le VTT, 3 400 km pour le vélo de route, 20 prestations musicales, 85 exposants sur la permanence du parc des expositions de Dijon, 13 000 litres de bière consommée, 4 296 chèques pour un montant global de 617 000 euros, 56 000 euros de partenariat dont la moitié en échange produit, 5 600 dossiers à distribuer en deux jours et demi sur le camping de Darwa. Et sans oublier, avec un petit ton humoristique, 350 kg de chipolata, 60 tonnes de gravier, 2000 agglos, 500 palettes, 310 kg de jambon persillé, 30 000 petits pains distribués, 124 toilettes et douches et surtout, surtout, des tonnes d'humour et de bonne humeur pour cette Semaine fédérale, internationale de cycle tourisme à Dijon. Sous-titrage ST' 501